Rendez-vous avec Mathilda. Qui est Mathilda ? Pas la petite fille du film Léon, pas non plus l'héroïne de Roald Dahl capable de déplacer des objets par la pensée. Mathilda est née dans les années 90 sous la plume de Margaret Rossiter. Cette sociologue a baptisé et fait Mathilda l'occultation du rôle des femmes dans la science. Mathilda, c'est Rosaline Franklin qui a pris la première photo d'une molécule d'ADN. Mathilda, c'est Grace Hopper qui a révolutionné l'informatique. Mathilda, ce sont toutes ces femmes de science qui ont des histoires de science à vous raconter. The Meta News lui donne rendez-vous aujourd'hui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir si la nuit est déjà tombée. Je suis Laurent de The Meta News et vous écoutez le deuxième épisode de notre podcast Rendez-vous avec Mathilda. Je voudrais commencer par vous remercier, remercier les centaines de personnes qui ont écouté le premier épisode de notre podcast. Et je voudrais remercier Chez Jean qui nous accueille pour la deuxième fois dans un studio magnifique dessiné par les élèves de l'école Boulle. Vous pourrez le voir sur le site de Chez Jean, je vous invite à le faire. On n'a pas l'image ici, mais le son est magnifique. C'est donc rendez-vous avec Mathilda. Bonjour Mathilda. Bonjour. Mathilda aujourd'hui est Adèle Combe. Adèle, vous avez été chercheuse et quelque part, vous l'êtes toujours aujourd'hui. Et vous êtes ici pour nous raconter les histoires qu'on vous a racontées à travers un grand projet qui est celui qui s'appelle Vie de Thèse. Vie de Thèse, c'est un projet qui vous porte maintenant depuis plusieurs mois, depuis mai 2019. Et on va comprendre pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet déjà. J'ai noté le titre de votre thèse. Alors je vais essayer de le lire sans me tromper. Stimulation du cervelet pour le traitement des dyskinésies par la lévodopa dans la maladie de Parkinson. Est-ce que j'ai bon ? C'est ça. Non, c'est bon. Et ça consiste en quoi ? C'était un sujet de thèse qui consistait à étudier la maladie de Parkinson et plus particulièrement les effets secondaires des traitements de la maladie de Parkinson. Le traitement le plus commun étant la lévodopa. Lévodopa dans la maladie de Parkinson entraîne des effets secondaires. Et moi, mon but là était de réduire ces effets secondaires. Comment ? En stimulant le cervelet. Alors pas chez les patients humains, mais dans le cadre de la recherche fondamentale, c'est-à-dire chez la souris. Alors vous avez raconté une histoire qui ne sera pas la vôtre dans peu de temps, mais j'aimerais bien entendre la vôtre d'abord. Pourquoi Parkinson ? Ça vient de loin, je crois. Alors oui, effectivement, moi, j'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France, qui est assez particulier parce que c'est un village de rééducation neurofonctionnelle. Et donc, pendant mes 17-18 premières années de ma vie, j'ai côtoyé des personnes handicapées, en particulier étant atteintes de sclérose en plaques et de maladies de Parkinson. Ça m'a interpellée. J'ai vraiment grandi dans cet environnement-là. Et en plus, ma maman tenait une boutique de prêt-à-porter. Donc, quand je l'aidais, j'ai même été témoin un petit peu de l'intimité de ces personnes souffrant de ces pathologies, en les aidant à les habiller. Et j'ai vraiment été sensibilisée au handicap, au handicap neurofonctionnel. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait des études qui se sont un peu éloignées de ça. Mais quand j'ai vu la possibilité de faire une thèse de doctorat sur la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui, à la fois intellectuellement et émotionnellement, m'a attirée. Et du coup, c'est un parcours après-universitaire classique, brillant, peut-être même. Ça s'est bien passé, oui. Ça s'est bien passé, qui aboutit à cette thèse. Et puis, quoi ? Et puis, quoi ? Je commence ma thèse à l'École Normale Supérieure de Paris, où j'étais vraiment ravie de faire ça. Je majore le concours de l'école doctorale. Donc, j'étais vraiment très, très, très fière. Ma famille aussi était très fière que je puisse intégrer cet établissement prestigieux. Et donc, je débute ma thèse, qui était une thèse sur la maladie de Parkinson, les effets secondaires à la maladie de Parkinson, qui était un premier projet. Il n'y avait pas eu ce projet avant. Donc, je démarrais. C'était vraiment un projet en construction. Il y avait presque tout à faire, bien sûr. Il y avait eu des études avant de l'équipe déjà en place. Mais j'étais la première à étudier vraiment dans cette équipe-là, avec une thèse. C'est problématique. C'est un projet que vous portiez, à la fois en termes professionnels, mais aussi un petit peu en vous, quelque part, votre enfance. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, vous ne faites plus de recherche, ou en tout cas, plus de recherche sur la maladie de Parkinson ? Qu'est-ce qui a mené à la sortie de ce monde ? Donc, déjà, je pense qu'il y a vraiment une différence. Il y a un grand gap entre ce qu'on connaît de la recherche quand on est en master et ce qu'on connaît de la recherche quand on la vit, quand on est en doctorat. Et je suppose ensuite en post-doctorat, etc. Mais en l'occurrence, moi, je me suis arrêtée au doctorat. Je suis vraiment arrivée dans la recherche par philanthropie et par désir d'intellect. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré pousser mes limites au maximum. L'intellect m'intéresse beaucoup. Et en même temps... Par idéal aussi. Oui, il y a un idéal, parce que la recherche, c'est quoi ? C'est quand même... Tu vas améliorer la condition humaine grâce à ta recherche, grâce à quelque chose que tu vas faire en équipe, seul et en équipe, tu vas contribuer à améliorer la condition humaine. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. En santé, c'est sûr, mais aussi dans toute la recherche en général. J'ai toujours adoré, par exemple, l'astronomie, la conquête spatiale. Moi, toute la recherche, de façon générale, j'ai énormément respecté. Je l'ai beaucoup admiré, même le monde de la recherche, parce que ça apporte quelque chose à l'humanité. Cet idéal, c'est le vôtre, et c'est aussi celui des gens qui vous ont livré leurs témoignages, les témoignages qui font l'objet de l'enquête dont je parlais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes sortie de la recherche ? Quand je suis rentrée dans ce monde, bien vite, j'ai eu un peu une désillusion. Ce n'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Le côté philanthrope était un petit peu parti... Moi, je l'avais, mais effectivement, dans le monde que je voyais, dont j'étais témoin, la philanthropie n'était pas le nerf de la guerre, on va dire. Le nerf de la guerre, c'était l'argent, c'était des jeux de pouvoir, c'était... Non, moi, ça ne me représentait pas, en tout cas. Ça fait peut-être un peu fleurbeuse, ce que je dis, mais pour moi, on est censé pouvoir, dans la recherche, allier philanthropie et intelligence. Et ce n'est pas vraiment ce que j'ai retrouvé là. Et travail, bien sûr. Et en plus, je travaillais beaucoup, ce n'était pas forcément reconnu, mais bon, voilà, je travaillais pour mon projet. Et j'étais quand même témoin de personnes autour de moi, des post-doctorants, premier, deuxième, peut-être troisième post-doc, qui avait quoi, 35, 40 ans, et qui étaient précaires. Et je me disais, mais attends, moi, on ne m'a pas vendu ça. En tout cas, quand je suis arrivée dans la recherche, je m'en m'a dit, tu veux être chercheur, ce n'est pas compliqué, tu fais un doctorat et tu es chercheur. C'était presque direct. Alors, bien sûr, il y a une certaine... Il y a une excellence, bien sûr. Ce n'est pas tout le monde qui devient chercheur, mais tu te dis, bon, a priori, si tu travailles bien, il n'y a pas de raison. Et en fait, là, tu découvres que non, il y avait un gars, un chercheur, il y avait un chercheur que j'adémirais beaucoup parce qu'il était à la fois adorable, super gentil et super intelligent. Et ce gars-là était précaire. Je me disais, mais non, si ce gars-là est précaire, moi, je vais faire quoi de ma vie ? Précaire à quel âge ? Je ne sais pas, il avait 36 ou 37, quelque chose comme ça. Et moi, ce n'était pas quelque chose qui me faisait rêver. Donc précaire à Bac plus 20, quelque part. Oui, oui, c'était... Moi, ça ne m'a pas fait rêver. Donc voilà. Après, je comprends que par passion, on puisse beaucoup donner. D'ailleurs, moi, je donne beaucoup. Par exemple, là, l'enquête que j'ai faite, je ne suis pas payée pour la faire. Donc, je suis vraiment capable, quand quelque chose me plaît, de faire des choses, même sans financement. Mais quand même, là, cette perspective de rester précaire si longtemps, moi, ça ne m'a pas du tout inspirée. Et du fait aussi qu'à priori, ça n'allait pas s'améliorer. Moi, j'ai une phrase de mon directeur d'équipe qui m'avait assez marquée à l'époque, qui avait dit, moi, de mon temps, la recherche, c'était difficile parce que pour être titularisé, il fallait faire partie des meilleurs. Mais maintenant, votre monde, il est peut-être encore plus difficile parce que même les meilleurs ne sont pas assurés d'être titularisés. Et bon, quand on t'entends ça, tu te dis, bon, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Parce que, je ne sais pas, est-ce que, voilà, qui est prêt à sacrifier sa vie, à prendre le risque d'être au précaire jusqu'à 40 ans ? Je ne sais pas, en fait, c'est un vrai risque, c'est un vrai coup de bluff. Enfin, tu peux être excellent, mais même quand tu vois que les excellents, ils ne sont pas forcément pris, ce n'était pas forcément quelque chose qui m'inspirait. Plus ensuite, l'ambiance qui n'était pas forcément ce que j'attendais aussi. Tout ça, mis bout à bout, a fait que je me suis dit, finalement, moi, mon désir de philanthropie et d'amélioration, on va dire, de la condition humaine, à mon tout petit niveau, on est bien d'accord, je me suis dit que, finalement, ce n'était peut-être pas là que j'allais pouvoir le développer. Et c'était peut-être à l'extérieur. La sélection au dernier debout, ce n'était pas votre truc. Ce n'est pas le meilleur, c'est celui qui résiste le plus. Oui, c'est ça, c'est celui qui résiste le plus. En fait, quand tu vois que tu as des gens qui sont super intelligents, enfin, moi, j'ai rencontré des gens que j'ai interviewés, du coup, qui sont très intelligents, qui ont eu leur master avec mention très bien et qui, finalement, parce qu'ils n'ont pas... Parce qu'ils sont peut-être un peu trop gentils, qu'ils se font écraser. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçue. Mais voilà, effectivement, peut-être que j'avais des attentes un peu trop positives vis-à-vis de ça. Encore une fois, je ne vais pas faire une généralité. Moi, c'est ce dont moi, j'ai été témoin et ce que des témoins m'ont rapporté ensuite dans leurs histoires, bien évidemment. Je sais, bien sûr, que ce n'est pas que un monde de requins, mais il n'empêche que ce n'est pas quelque chose qui m'a donné envie de continuer plus, effectivement. Donc, il y a la sortie de l'académie, comme on dit, c'est-à-dire la sortie du public vers, et pour vous, un passage vers le privé. Mais cette idée, quand même, qui trotte dans votre tête, toujours, qu'il faut parler de choses dont on ne parlait pas jusqu'il y a peu en France, finalement, c'est-à-dire du fait que cette situation en thèse de personnes qui cherchent tout en n'étant pas chercheurs, tout en étant chercheurs, tout en n'étant pas chercheurs, soumis à des injonctions parfois contradictoires, ça constitue un véritable problème. C'était quoi le déclic pour commencer à enquêter sur le sujet et finalement faire un travail qui se rapproche d'un travail de sociologue ? Alors, moi, le déclic, le déclic, je dirais, alors, la première idée, pendant que j'étais en thèse, bon, je voyais bien, je n'étais pas aveugle, je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient anormales, mais on est dans un monde, enfin, on est dans ce monde-là, on est dans une bulle, donc, en fait, on se pose des questions, mais en même temps, on se dit, bon, ben, c'est normal, tout le monde est un peu comme ça. Et c'est qu'à partir du moment où on en sort, dans l'occurrence, moi, quand je suis partie, j'ai été recrutée comme chef de projet scientifique dans une agence de communication médicale qui recrutait au niveau du post-doctorat ou du doctorat. Et dans ce milieu-là, j'ai rencontré plein de docteurs, docteurs, qui avaient aussi quitté le monde de l'académie. La première fois, je suis arrivée dans cette société, j'ai été recrutée, ça s'est très, très bien passé. Et je discute avec une fille, je dis, ah, salut, toi aussi, t'as fait un doctorat, comment ça s'est passé ? Et là, je pose cette question et la fille commence à avoir les larmes aux yeux. Justement, en lui posant cette question, et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai... C'est grave, en fait, si juste je lui pose de la question comment ça s'est passé et qu'elle a les larmes aux yeux, c'est grave. Donc voilà, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Et puis, je discute avec d'autres personnes qui sont passées dans le privé, qui me disent, moi, ça a été vraiment la cata ou d'autres personnes qui me disent, non, moi, ça s'est très, très bien passé. En revanche, je connais quelqu'un qui... Blablabla, je connais... Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait une dépression ou une déprime, ou un burn-out, voire qui a fini en hôpital psychiatrique pendant quelques jours. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui connaissait quelqu'un comme ça. En tant que chercheuse, vous vous êtes dit, il y a un domaine de recherche non exploré que je dois explorer. Absolument. En fait, même pas forcément en tant que chercheuse. En fait, oui, en tant que chercheuse, mais tout simplement en tant que personne curieuse. Moi, je suis curieuse de tout. Je me pose des questions sur tout. Parfois, même, on me dit que je me pose trop de questions, mais voilà, je suis curieuse du monde en général. Et je me suis dit, tiens, moi, de façon empirique, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène. Et ce phénomène-là, j'ai décidé de le chercher sur Internet. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de chiffres. C'était très, très peu. La seule chose que j'ai trouvée, les deux seules choses que j'ai trouvées, c'est l'enquête du monde, la publication, un article du monde intitulé « Quand la relation avec son directeur de thèse vire au cauchemar ». Voilà, ça, j'ai trouvé ça. Qui était un abonné, en plus, donc vous ne pouvez pas forcément tout lire. Et ensuite, une enquête de Doctopus, une association Doctopus, qui est une association de docteurs en psychologie de Nantes, sur la santé mentale des doctorants, les discriminations, etc. Et c'était à peu près tout. Alors, il y a peut-être des choses un peu moins connues qui existaient, mais vraiment, il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser. Donc, vous vous lancez dans cette étude, donc vitesse. Aujourd'hui, c'est 1700, 1900, pardon, répondants au dernier comptage. Une étude clôturée aujourd'hui sur laquelle vous livrerez peut-être quelques chiffres tout à l'heure. Mais ce qu'il y a d'intéressant, au-delà des chiffres, c'est ce qu'on appelle le qualitatif, c'est-à-dire les témoignages que vous avez reçus des gens que vous avez sollicités ou qui sont venus à vous et qui vous ont livré leurs histoires. de manière anonyme, j'imagine ? Oui, tout à fait. Systématiquement ? Oui, en fait, les gens, tout le monde avait un peu peur, finalement, d'être nominatif. Donc, à l'heure actuelle, je peux recevoir encore des témoignages qui seront plus courts, mais à l'heure actuelle, il n'y a personne qui m'a dit, moi, je désire nommer quelqu'un qui m'a fait 6 à ça pendant ma thèse, qui m'a entraînée dans telle situation. Il y a de nombreuses situations, des cas qui sont uniques, des cas qui sont reproduits d'un labo à l'autre, peu importe. On en a choisi un, vous en avez choisi un, on va l'appeler Mathilda pour respecter son anonymat. Racontez-nous l'histoire de Mathilda, de cette autre Mathilda qui se trouve être une étudiante en thèse aussi. Alors, juste si je fais une petite explication de comment je suis arrivée là, l'idée, c'était à la base de juste écrire un livre sur les témoignages, sur les récits de personnes que moi, je vais rencontrer en France. Donc, je prenais le train, j'allais rencontrer un peu partout ou par téléphone ou par Internet, etc. Et donc, sur les réseaux sociaux, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, quand on prend la peine de lire réellement les textes, en fait, on voit qu'il y a une souffrance. Elle est un peu partout. Alors, il y a plein de gens qui font de l'humour dessus, mais en fait, si on lit entre les lignes, et ce n'est pas très compliqué de lire entre les lignes, on voit qu'il y a des gens qui sont en grande souffrance. Et donc, moi, tout simplement, j'ai fait une petite enquête, je me suis dit, peut-être telle personne a fait tel commentaire sous tel article, je la contacte en disant « Salut, bonjour, j'ai l'impression que tu as subi telle chose, telle chose, si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, mais si c'est le cas, est-ce que tu veux en parler ? Moi, je fais un livre là-dessus, je raconte des histoires, etc. » Donc, c'est très paradoxal, et ça m'a beaucoup surpris, c'est-à-dire que moi, je me suis dit, il y a un tel secret, une telle loi du silence, il ne faut pas montrer qu'on a souffert, donc voilà, ça va être difficile de trouver des gens qui veulent parler, mais en fait, pas du tout, c'est-à-dire que, je contactais des gens, des gens disaient « Oui, oui, j'ai souffert et je veux bien en parler, il y a même des gens qui, au fur et à mesure, quand le phénomène vitesse a pris un peu plus d'ampleur, c'est eux qui sont venus me contacter via les réseaux sociaux en disant « Écoutez, bonjour, je souhaite témoigner, moi j'ai vécu des choses traumatisantes, des choses terribles, des choses a priori illégales, etc. » En tout cas, qui ont entraîné une souffrance. En revanche, je veux le faire de façon anonyme parce que j'ai peur des retombées et puis je voudrais bien l'écrire, mais je n'ai juste pas la force mentale de le faire et si vous, vous pouvez le faire pour moi, ça serait super. On va le faire pour eux, pour elle en l'occurrence. Mathilda, donc c'est une étudiante en thèse, une étudiante brillante, une étudiante venue d'un milieu défavorisé, en tout cas qui n'était pas forcément destinée à faire de grandes études et qui pourtant les fait à force de persuasion, à force aussi d'intelligence. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Eh bien cette Mathilda, donc elle arrive en master, en master, elle décide de faire des études de genre parce qu'elle est très axée sur le féminisme. elle n'est pas militante féminisme mais voilà, c'est une cause qui lui tient vraiment à cœur donc elle fait des études de genre durant son master, ça se passe très bien à tel point qu'elle obtient son master avec la mention très bien justement et les fiscalisations du jury et donc elle achète en thèse. En thèse, il se trouve que son encadrante de stage n'a pas l'habilitation à diriger des recherches. La fameuse HDR donc ça veut dire que la personne en question qui possède l'HDR peut diriger une thèse, corriger, relancer, etc. Absolument et donc sa directrice de stage avec qui tout se passait très 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 bien n'a pas cette habilitation donc il doit y avoir un co-directeur de thèse et en l'occurrence donc ils choisissent pour elle un co-directeur de thèse qui est une personne qu'elle connaît un petit peu voilà, elle a un petit peu des doutes c'est une... De réputation. Il y a une réputation mais qu'elle a déjà vu également en séminaire elle sait qu'elle a été témoin que c'est un homme qui est intelligent certes mais difficile qui ne supporte pas forcément qu'on le reprenne qui ne supporte pas qu'on aille dans son sens et qui fait généralement des blagues misogynes ce qui est un petit peu paradoxal pour une personne qui fait des études de genre en fait mais bon c'est le cas donc voilà mais elle commence sa thèse elle commence sa thèse sachant qu'elle n'a pas de bureau dans le laboratoire donc c'est une thèse sur le genre dans une thèse de sciences humaines et sociales et comme beaucoup de thèses sur ces thématiques là souvent c'est solitaire parce qu'elle se fait à la maison il n'y a pas d'endroit dans le laboratoire Ni d'endroit ni de salaire lié Alors oui en l'occurrence alors ça peut arriver qu'il y ait un salaire mais en l'occurrence elle n'a pas de salaire elle n'a pas de financement elle passe un an à chercher un financement sans avoir l'aide d'ailleurs de son directeur il ne l'aide pas du tout pour trouver un financement donc elle est obligée de prendre un travail le soir le soir à côté car il refuse aussi de l'aider à obtenir un poste d'atterre qui pourrait l'aider à avoir un financement mais non donc finalement elle travaille et les simples mémoires de sa thèse et bien ça se fait de chez elle elle a très très peu de contact avec son directeur et pendant six mois tout ce qu'elle lui envoie tous les textes qu'elle lui envoie les seuls retours qu'elle a c'est non ça va pas non c'est nul non ça suffit pas en fait ce sont que des critiques non constructives alors on est d'accord la critique c'est important il faut critiquer c'est des étudiants en thèse alors étudiants slash salariés parce que c'est vraiment ce double statut qui est aussi un peu bancal qui pose des problèmes mais c'est normal d'avoir des critiques la problématique là c'est que pendant six mois cette étudiante brillante pour qui tout s'est bien passé en master là elle se reçoit que des critiques non constructives et c'est pas des insultes c'est pas méchant mais c'est pendant six mois ça s'accumule au bout de ces six mois là donc c'est une personne extrêmement joyeuse ça c'est très important moi c'est ce qui m'a beaucoup marquée quand elle m'a reçue chez moi elle me disait moi j'étais quelqu'un de très très joyeux en fait la phrase qui m'a marquée vraiment que je garde dans mon esprit c'est je suis désolée avant ma thèse j'étais quelqu'un de très joyeux voilà et donc ça cette phrase là quand une personne t'accueille ses ailes et qu'elle te dit ça tu te dis ok ça a mis un blanc et en même temps ça marque l'importance de l'histoire donc cette fille là très très joyeuse mais déjà au bout de six mois de dénigrement perpétuel ça commence à vaciller au niveau du moral mais c'est quelqu'un avec de grandes ressources intellectuelles et émotionnelles donc elle continue il y a son père qui se rend compte qu'il y a un problème il lui dit clairement je te reconnais pas ma fille moi en tant que père ça m'interpelle vraiment mais elle lui dit non non je sais que c'est difficile c'est très différent du master c'est très différent de mon encadrant de ma directrice de master mais je continue parce que j'ai jamais rien abandonné je vais pas abandonner quelque chose maintenant donc elle persiste elle persiste bien sûr et là il commence à y avoir cette fluctuation au niveau du moral et en même temps un doute vis-à-vis de ses propres compétences c'est quelqu'un qui est habitué à être doué donc pourquoi tout de suite on dit que c'est nul tout le temps et il commence à y avoir aussi quelques techniques alors volontaires ou involontaires ça on peut pas dire mais des techniques de déstabilisation de la part de ce directeur de thèse qui à la fois passe six mois à tout critiquer de façon non constructive mais qui au bout de six mois du jour au lendemain lui dit j'ai besoin que tu me fasses telle rédaction c'est plusieurs dizaines de pages pour dans trois jours et donc là cette jeune femme qui a beau être douée etc déjà qu'elle est stressée alors là elle dit mais attends je comprends pas ça fait six mois que mon travail est nul pourquoi me demande-t-il de faire un travail aussi énorme qui demande de la qualité en si peu de temps donc là énorme pic de stress et premier coup en fait au moral premier coup véritable dans le moral elle commence à mais en bonne élève elle s'exécute bien sûr elle le fait elle s'exécute tout à fait elle s'exécute elle le fait et finalement ça continue tout le temps comme ça elle décritique tout le temps donc les mois passent les années passent ça fait un an c'est tout le temps tout le temps pareil des critiques tout le temps jusqu'au jour où donc il faut savoir qu'elle ne le voit pas en présentiel elle le voit très très rarement oui c'est des relations qui sont téléphoniques qui sont par mail ou même par e-mail par e-mail jusqu'au jour où au bout de dix mois non elle fait un séminaire dans le laboratoire donc elle présente ses premiers résultats sur le féminisme en fait j'utilise le terme féministe c'est un terme assez générique mais voilà ce sont des études de genre beaucoup plus précis mais pour le respect de l'anonymat de la personne je précise pas et donc elle fait sa présentation pendant 45 minutes devant une assemblée de chercheurs et de son chef aussi et pendant ces 45 minutes là son directeur de thèse n'a de cesse de la railler pendant qu'elle parle de faire des blagues misogynes auprès des chercheurs autour de lui pendant 45 minutes alors qu'elle parle de féminisme lui il fait des blagues misogynes et là la déstabilisation est à son comble et la perte de confiance est à son comble aussi ça peut sembler alors peut-être que pour ceux qui écoutent je sais pas ça semble surprenant oui pourquoi non mais il faut quand même se remettre dans le contexte ça fait un an de dénigrement perpétuel et là ça fait 10 mois que t'as pas vu ton chef tu t'attends à une interaction intellectuelle c'est quelqu'un qui bouillonnait intellectuellement vraiment et on touche vraiment à la relation particulière qu'il y a entre une personne une doctorante la doctorante en question et son directeur de thèse qui est une relation très particulière oui alors c'est particulier dans ce cas là effectivement parce que c'était quelqu'un qui admirait cette personne en fait c'est une personne cette Mathilda admirait les chercheurs en général considère que la recherche elle mettait vraiment les chercheurs sur un piédestal un grand respect pour la recherche c'est le cas de beaucoup dans un sens c'est un peu normal entre guillemets mais disons que le fait de mettre à ce point son chef sur un piédestal ça fait aussi qu'elle n'osait pas forcément le confronter sur certaines choses et puis vu que personne autour de lui ne le confrontait elle s'est dit c'est peut-être moi le problème en fait donc toujours est-il que ces moqueries là ces blagues misogynes alors même qu'elle est en train de parler à elle-même c'était le comble du manque de respect et la perte de confiance était d'autant plus importante et la seule question qu'il lui pose alors qu'elle se dit super les questions arrivent il va me poser des questions ça va être un échange intellectuel super intéressant qui va me faire avancer dans ma thèse la seule question qu'il lui pose à ce moment là c'est d'accord et sinon pourquoi ce tableau tu l'as encadré en rose point donc en fait c'est pareil donc qu'est-ce que t'attends t'attends une vraie interaction avec ton chef et les seules choses qu'il te donne c'est soit des critiques soit des moqueries soit une réflexion qui n'a absolument rien à voir avec le sujet et donc donc ça continue en fait sachant qu'un parcours de thèse là on en arrive à la fin de la première année si je ne me trompe pas oui c'est ça ça dure 4 ans dans son cas dans son cas ça dure 4 ans ça peut durer plus longtemps moins longtemps il reste 3 ans parce que cette personne a passé sa thèse au final elle a réussi il reste 3 ans qu'il s'est passé le calvaire le calvaire continue parce qu'en fait donc elle reste toujours seule bon entre temps elle a un petit ami en fait la problématique c'est qu'elle reste elle travaille toujours de chez elle et tous les emails qu'elle reçoit de son chef sont des emails de critique c'est que ça en fait c'est que ça sur le même mode finalement qu'auparavant il n'y a pas de changement il n'y a pas d'évolution et encore une fois je précise des critiques non constructives qui sont uniquement ça sape tout simplement son moral qu'est-ce qui change chez elle alors ? chez elle c'est que tout simplement sans vraiment s'en rendre compte elle commence à perdre comme elle le dit en tout cas sa joie de vivre c'était quelqu'un comme elle se décrit j'étais la personne la plus joyeuse du monde voilà c'est ce qu'elle me disait j'étais la personne la plus joyeuse du monde et là je ne me reconnaissais plus mes amis ne me reconnaissaient plus l'expression même que ses amis ont utilisée c'est tu es en train de t'éteindre pour moi quand elle m'a dit ça on me disait je suis en train de m'éteindre ça m'a vraiment fait penser au petit feu dans le château ambulant qui s'éteint petit à petit qui n'a plus d'énergie dessin animé de Miyazaki oui c'est ça et en fait ce qui est assez intéressant intéressant je me permets d'utiliser ce terme là mais c'est que c'est une réflexion que j'ai retrouvée dans pas mal d'interviews que j'ai menées le sentiment de s'éteindre de perdre sa joie de devenir un robot de devenir d'entrer dans une certaine anédonie vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal et elle c'est ce qui se pâche c'est elle bon en parallèle en plus vu qu'elle n'a pas de financement elle a besoin d'argent il y a un doctorant de son équipe qui lui propose ça c'est le pompon effectivement un autre doctorant lui propose un marché de dupes oui c'est ça en fait il propose écoute tu gagnes pas beaucoup d'argent parce que je te propose de te payer pour faire une partie de mon travail sous trait de sa thèse absolument c'est ça voilà c'est des interprétations ce sont des retranscriptions donc c'est ce qu'elle accepte et puis elle lui fait confiance a priori il est sympathique voilà donc il sous-traite sa thèse donc elle pour remettre dans le contexte elle a sa thèse à faire elle fait ses interviews à elle c'est de la socio elle travaille le soir pour gagner pour gagner un minimum sa vie quoi être de façon décente et en plus elle travaille en partie sur la thèse d'un autre doctorant de l'équipe 6 mois après alors qu'il avait tout validé en tout cas les premiers résultats il revient vers elle en la pourrissant en fait par mail en disant que c'est une catastrophe que le travail qu'elle lui a fourni ne va pas du tout et que lui s'entend très très bien avec le chef et s'entend très bien avec beaucoup de personnes dans le réseau et que s'il le voulait il pourrait la griller dans le réseau il était à bonne école apparemment j'imagine que elle en a fait mention auprès de sa hiérarchie auprès de son directeur de thèse peut-être alors elle n'a pas forcément fait mention à la hiérarchie mais elle en a parlé effectivement à son directeur de thèse qui pour la première fois semble l'avoir écouté donc ça c'était positif il l'a écouté mais il lui a dit écoute est-ce que t'avais un contrat avec lui elle lui a dit bah non j'avais pas de contrat avec lui bah écoute t'avais pas de contrat c'est ton problème quoi je peux rien faire pour toi et donc là donc elle se retrouve dans une situation où oui c'est pas parce que t'as pas de contrat que ton directeur de thèse ne peut pas intervenir dans cette situation là et donc pour elle ce qu'elle a vraiment ressenti c'est qu'est-ce qui fait une bonne thèse est-ce que en fait pour faire une bonne thèse il faut juste écraser les autres elle elle a rien sous-traité à sa thèse elle fait tout elle mène tout de front et elle est écrasée alors que cet autre doctorant là il sous-traite une partie de sa thèse pas toute sa thèse bien sûr mais une partie de sa thèse et il est placé sur un piédestal par son chef donc vraiment elle s'est sentie abandonnée ses critiques à tel point ensuite à force de recevoir toujours des mails parce que ça n'a pas changé les mails de critique ont continué n'ont pas cessé elle en parlait un petit peu à sa co-directrice mais qui entre temps avait déménagé donc elle était assez loin et finalement bon peut-être qu'elle ne se rendait pas forcément compte de la situation non plus et à tel point qu'en fait elle a développé une phobie de l'email c'est-à-dire qu'elle n'arrivait tout simplement plus à ouvrir ses emails ouvrir sa messagerie et elle demandait à son copain d'ouvrir ses emails pour elle elle ne pouvait plus le faire c'était pathologique en fait et ça ne s'arrête pas en fait c'est une vraie descente c'est un long glissement c'est un long glissement vers c'est un long glissement vers une situation où elle arrive au point de un matin en fait elle n'arrive pas à se lever elle dit voilà elle utilise le terme je suis un scaphandrier je suis une encle je ne peux plus me lever de mon lit je ne peux plus ouvrir mon ordinateur je passe des journées entières les volets baissés dans le noir plusieurs jours durant je ne peux rien faire et les mails le problème c'est que les mails s'accumulent les emails s'accumulent elle a beaucoup travaillé elle arrive à travailler mais les emails s'accumulent jusqu'au voilà il y a une bascule où elle reçoit l'email de trop de critique de trop d'injonction avec un délai très très court de trop et là c'était la partie de l'interview plus difficile qui a demandé du temps pour cette personne de me parler et si elle m'entend je la remercie encore pour la confiance qu'elle m'a accordée pour l'avoir écoutée à ce moment là et tout simplement à ce moment là elle décide de partir au bord de la Seine et elle envisage de se jeter dans la Seine on est début janvier il fait un froid glacial c'est le c'est l'après-midi et elle envisage de se jeter dans la Seine donc elle ne l'a pas fait elle ne l'a pas fait donc oui je rassure les gens qui écoutent elle ne l'a pas fait moi je considère je ne suis pas la seule bien sûr à considérer que d'arriver à un tel point c'est très très grave c'est très 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 grave d'en arriver à un tel point surtout pour une personne qui encore une fois était la personne la plus joyeuse du monde alors bien sûr moi j'ai une petite analyse effectivement les gens qui écoutent qui n'ont pas vécu ça qui se disent ça va d'où enfin pourquoi t'arrives à cette envie de te jeter dans la Seine pour un travail pourquoi c'est juste un travail oui c'est juste un travail effectivement mais quand t'es en thèse et moi ce sont des gens que j'ai rencontrés j'ai vraiment vu ça quand t'es en thèse t'as deux problématiques le fait d'être en thèse la problématique d'avoir elle avait une comment dire une chape psychologique sur elle c'est à dire que sans s'en rendre compte elle s'est fait enfermer dans un jeu de pouvoir où elle était en soumission psychologique donc il y a ça ensuite quand t'es dans ta thèse tu travailles tellement il n'y a que ça qui est important il n'y a que ça qui compte dans ta vie et donc finalement il y a un glissement de valeur c'est à dire que si ta thèse est mauvaise ça veut dire c'est pas vrai mais en tout cas t'es tellement enfermée dans ta thèse que c'est ce que tu ressens si ta thèse est mauvaise c'est toi qui es mauvais si ta thèse est nulle c'est toi qui es nulle finalement si ta thèse elle sert à rien c'est toi qui sert à rien et si tu ne sers à rien elle sert à quoi de continuer et donc c'est faux bien évidemment on est d'accord quand on sort quand ces gens là me parlent j'en suis sortie je ne me reconnais pas d'avoir pensé ça mais à ce moment là tu penses ça et aujourd'hui Mathilda l'autre Mathilda pas vous l'autre Mathilda va mieux s'en est sortie absolument quand même racontons la fin c'est très important de son histoire en fait ce qui a fait qu'elle n'est pas passé à l'acte en l'occurrence c'est les réseaux sociaux c'est à dire que au bord de la scène comme ça la seule chose qu'elle est arrivée à faire il n'y avait personne autour d'elle il n'y avait personne il n'y avait personne elle a posté un message un peu de détresse pas direct mais voilà sur les réseaux sociaux spécialisés dans le doctorat genre si elle m'ont doctorat ou quelque chose du genre en disant voilà ça ne va pas etc et elle a reçu des commentaires d'illustres inconnus qui disaient mais non ça va aller oui c'est difficile puis d'autres qui disaient oui moi je suis passée par là t'inquiète pas ça va aller et en fait ces messages de soutien de ces inconnus c'est juste ces petits likes ces petits cœurs de personnes qu'elle ne connaît pas en fait ça l'a reboosté ça l'a reboosté en tout cas ça ne l'avait pas fait passer à l'acte et à partir de là il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas donc son père s'en est rendu compte il lui a fait rencontrer un ami de la famille qui est coach de vie et c'est ce coach de vie là qu'elle appelait à chaque fois qu'elle avait une interaction avec son chef et en fait ça lui a fait reprendre vraiment du poil de la bête de la force psychologique elle avait toujours autant de critiques mais elle est arrivée à sortir de cette chape mentale cette pression psychologique et même si c'était éreintant c'était éreintant mais elle est arrivée à commencer à pouvoir lui répondre en fait en disant non tout simplement en fait la capacité à dire non et le recours le secours n'est pas venu de l'académie n'est pas venu du système il est venu d'ailleurs alors il n'est clairement pas venu de son chef le chef était en partie prenante aussi donc elle est allée voir un psychologue des étudiants qui alors c'est bien ça existe déjà elle avait connaissance que ça existait tous n'ont pas connaissance que les psychologues des étudiants et du personnel existent je le dis donc ça existe aller voir les psychologues du travail ou des étudiants ou les médecins etc mais en l'occurrence ce psychologue là disait que tous ses problèmes venaient du divorce de ses parents et à aucun moment elle avait beau dire mais il m'envoie ces messages il m'envoie ci il m'envoie ça bon elle n'utilisait pas le terme harcèlement moral mais mais c'en était c'est de l'accumulation voilà mais voilà ce psychologue là peut-être parce qu'il était spécialiste des étudiants mais pas du travail on ne sait pas trop toujours est-il que ça n'a rien apporté la seule chose qui lui a fait sortir de ça qui lui a donné de la force mentale c'est ce coach de vie ami de la famille qui tout simplement a été le premier à lui dire je te vois et je vois ta souffrance et ensemble on va travailler pour en sortir et elle a travaillé pour en sortir elle est arrivée tant bien que mal elle a soutenu sa thèse elle a obtenu sa thèse elle est docteure mais mais aujourd'hui elle ne travaille pas dans la entre guillemets l'académie encore une fois on reprend ce terme un peu impressionnant elle ne travaille pas dans le public elle a trouvé sa voie mais ce n'est pas la voie que lui avait montré sa thèse absolument et ça a été un déchirement pour elle elle était passionnée par son sujet sur le genre elle était passionnée mais c'est l'environnement qui a fait qu'elle ne pouvait plus tout simplement plus le supporter alors toujours un rêve de pouvoir reprendre un jour mais dans un autre environnement parce qu'elle sait très bien elle a des preuves c'est pas tout partout pareil là c'était cet environnement qui était néfaste elle a eu besoin de temps pour se reconstruire et qui sait peut-être que dans quelques années elle réessaiera on verra mais en l'occurrence ce qui s'est passé c'est qu'elle est allée voir Pôle emploi et elle est tombée sur une conseillère de Pôle emploi selon ses dires absolument formidable qui en 5 minutes a cerné tout son trouble là où en 4 ans personne de ses collègues ou de son chef ne l'avait fait en 5 minutes elle lui a donné des conseils puis elle l'a suivi ça a été une véritable personne ressource elle lui a proposé un bilan de compétences et la réflexion qu'elle m'a faite justement un peu vers la fin de notre interview m'a assez amusée elle m'a dit mais plus jamais de ma vie je critiquerai Pôle emploi c'est des gens absolument c'est eux qui m'ont vraiment aidée donc elle a fait un bilan de compétences peu de temps après elle a été recrutée donc oui c'était pas la recherche c'est autre chose mais c'est un CDI et pour rien au monde elle ne changerait de métier elle est parfaitement épanouie maintenant parfait on va terminer en analysant un petit peu ce qui s'est déroulé dans cet exemple et puis dans d'autres finalement puisque là la dizaine ou les dizaines de témoignages qu'on vous a rapportés les chiffres que vous en avez tirés sont souvent concordants c'est à dire qu'on se retrouve avec des situations quelles que soient les disciplines quelles que soient les personnes qui se reproduisent est-ce que le système finalement ne favorise pas ce genre de dérive ? alors moi j'ai clôturé l'enquête l'enquête quantitative il y a très peu de temps donc j'ai pas encore dépouillé vraiment les résultats en revanche je peux voir certaines tendances d'un premier coup d'oeil et effectivement ce qui est assez surprenant c'est qu'il n'y a pas de meilleurs élèves de vilains petits canards dans les spécialités il semble que il y a quand même des différences on va dire que la biologie santé semble un petit peu plus sujette à des difficultés d'ordre relationnel et l'informatique semble un peu moins sujette à des difficultés de harcèlement tout ça a priori mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche donc effectivement ça semble généralisé c'est minoritaire c'est ça qui est important quand même à dire en tout cas dans moi dans mes réponses que j'ai obtenues sur presque 1900 répondants les personnes qui à la question selon la définition de l'INRS etc etc sur le harcèlement moral considérez-vous avoir été victime de harcèlement moral j'ai 70% qui répondent de non j'ai quand même 20% qui répondent de oui et 10 à peu près qui répondent qu'ils ne savent pas ça fait quand même 20% qui répondent de oui moi j'ai été extrêmement surprise de ce chiffre il y a beaucoup d'analyses ensuite derrière à faire donc je ne m'avance pas plus que ça avec un biais de sélection comme disent les chercheurs c'est un travail de recherche finalement les gens qui vont mal répondre plus que les communs des mortels il y a un travail il y a forcément des biais de toute enquête il y a forcément des biais ensuite moi ce sont des biais que j'ai réduit au maximum c'est à dire que j'étais déjà dans la façon dont j'ai communiqué dessus d'une part j'ai présenté l'enquête comme étant l'enquête sur la qualité de vie au travail durant le doctorat je n'ai pas parlé dans le titre de harcèlement etc j'ai pris soin au niveau par exemple des hashtags de faire des hashtags neutres sur recherche doctorat etc et ensuite au niveau des personnes à qui j'ai diffusé l'enquête j'ai envoyé ça à des écoles doctorales à des associations de doctorants sur les réseaux sociaux en général et plus de femmes vous ont répondu que d'hommes oui effectivement et ça il faut encore que j'analyse que je réfléchisse à ce sujet là mais effectivement dans l'enquête de Doctopus qui s'est faite un an avant en 2018 une association de Nantes qui était plus axée donc santé mentale discrimination surtout liée au genre etc aux origines eux aussi avaient eu plus de femmes qui répondaient alors effectivement on se pose des questions est-ce que parce que les femmes sont plus sujettes à ça est-ce qu'elles sont plus enclines à répondre bon là j'ai pas de réponse à ce chiffre là mais effectivement plus de femmes ont répondu et ensuite si on compare hommes-femmes pour l'instant les premiers chiffres encore une fois je m'avance pas trop il faut vraiment que je fasse des analyses plus poussées mais les femmes semblent plus sujettes au harcèlement moral et au harcèlement sexuel que les hommes je préfère souligner aussi que certains hommes m'ont répondu qu'ils avaient souffert de harcèlement sexuel donc c'est à la marge on est bien d'accord c'est à la marge mais ça existe aussi c'est important de le souligner dernière question peut-être sur cette relation qu'on a esquissée tout à l'heure entre un directeur de thèse et celui qu'on appellera pas ou celle qu'on appellera pas un thésard parce qu'on peut pas thésard son doctorant c'est une relation à la fois très intime très suivie très professionnelle et en même temps parfois très perverse au sens où c'est Dieu et son élève alors faut pas faire forcément de généralité disons que chaque relation a une spécificité et il y a des super encadrants de thèse et il y a des très mauvais encadrants de thèse mais effectivement moi quand je suis allée rencontrer les gens pour le livre des récits que je vais écrire il y a plusieurs il y a plusieurs personnalités qui sont assez ressorties l'encadrant de thèse qui d'une part dit moi de mon temps c'était c'était bien pire parce qu'on avait pas de droit on avait pas de salaire etc etc lui c'est les oranges à noël oui c'est ça il y a eu des oranges à noël du coup c'était des oranges à noël c'est ça tu peux pas te permettre de te plaindre de toute façon moi j'ai des raisons de me plaindre d'accord parce que moi j'ai souffert mais toi t'as tout ce que tu veux déjà tu devrais être fière tu devrais être content même que je daigne t'autoriser à faire une thèse avec moi donc il y a vraiment cette personnalité là il y a la personnalité il y a le prof de sport aussi celui qui dit en gros vous allez en baver comme j'en ai bavé même si c'est pas forcément de manière péjorative il y a une autre personnalité que je vais un peu scinder en deux mais effectivement ça il y a la personnalité le directeur ou la directrice qui dit moi j'ai souffert pour en arriver là il n'y a pas de raison que toi tu souffres pas pour en arriver là aussi alors ça peut être positif ou négatif c'est à dire qu'il y a une personne qui dit moi j'ai eu besoin de souffrir pour arriver à ce niveau là donc quelque part c'est pour toi que je le fais je te fais souffrir oui mais c'est pour toi c'est pour que t'arrives à mon niveau donc ça c'est c'est un peu tordu on est d'accord mais presque c'est un poil positif même si c'est tordu puis il y a le côté négatif moi j'ai souffert pour en arriver là il n'y a pas de raison que je sois le seul avoir souffert pour en arriver là donc là c'est plus l'aspect négatif ça reste aussi tordu on est d'accord mais il y a l'aspect négatif et bien sûr ensuite moi j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais moi ma thèse s'est très très bien passée ça existe et c'est un peu la troisième personnalité il y en a beaucoup plus mais bon je fais des généralités encore une fois on ne peut pas qui dit ça c'est un encadrant de thèse un directeur ou une directrice de thèse qui a subi ou non certaines choses pas forcément mais parfois oui et qui refuse en fait tout simplement de reproduire certains schémas et qui parfois même peut-être manquent même de personnalité donc ça dépend en fait mais il y a des directeurs d'électrice très très bienveillants et en fait c'est le mot en fait la bienveillance tu peux tout à fait être demandé un niveau intellectuel un niveau de travail très intense ce qui manque finalement dans toutes les personnes que j'ai rencontrées ce qui a fait que ça a glissé c'est le manque de bienveillance et d'humanité ce témoignage et d'autres feront l'objet d'un livre d'un récit d'un essai qui sortira courant 2020 et que je vous invite à lire merci Adèle merci merci à tous de nous avoir écoutés merci à Olivier pour le son et merci à vous à bientôt c'était un podcast de The Meta News en collaboration avec Chez Jean Productions si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à vous abonner à en parler autour de vous et surtout à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast à bientôt avec Mathilda Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada